On a conçu cette exposition de la manière suivante, au lieu d'utiliser mes propres œuvres pour les exposer simplement au Carmel, j'ai voulu collaborer avec les institutions de la ville pour les mettre en valeur, tout simplement parce que Tarbes c'est ma ville, j'y ai grandi, c'est une chance pour moi d'exposer là, c'est un honneur et le musée dispose d'une importante collection d'œuvres avec un fond très important organisé par des personnes compétentes et donc j'ai voulu montrer à la fois le travail que j'allais réaliser moi et le travail qui était réalisé au quotidien dans la conservation et dans la disposition des œuvres au regard du public, au regard des Tarbes qui sont propriétaires de ce fonds et donc l'exposition a été conçue comme ceci. Au lieu de montrer mes œuvres, j'ai été choisir des œuvres à l'intérieur des réserves, des œuvres importantes puisqu'il y a des toiles importantes comme le Jérôme qui est derrière moi, d'autres œuvres assez importantes de toute époque et pour différentes raisons esthétiques, d'œil, de regards que je porte, j'ai fait ces œuvres à ma manière, je les ai refaites à ma manière. Mes œuvres sont donc exposées à l'intérieur du Carmel et en regard croisé, vous trouverez les œuvres originales que j'ai trouvées à l'intérieur du musée, ce qui va permettre un dialogue. Alors on a fait tout un système de fiches pour pouvoir les repérer puisque le musée est grand, il y aura d'autres œuvres de qualité à l'intérieur mais l'expo a été conçu comme ça. Alors cette année, mon exposition boucle un cycle d'exposition qui avait lieu sur le thème du portrait. Alors moi ce thème, je n'ai pas tout à fait triché, je l'ai adapté à ma manière de penser et je l'ai développé du portrait à la figure. Parce qu'il se trouve que je suis un très grand amateur de Gilles Deleuze et que son livre La logique de la sensation qu'il a écrit sur les travaux de Bacon part de la figure d'une manière qui a été fondamentale dans ma manière de travailler et j'ai donc cherché à développer cette extension du portrait qu'est la figure puisque pour moi un portrait n'est même pas une partie d'une figure, c'est-à-dire c'est une figure révélée à travers le prisme de l'œil de l'artiste qui va composer la toile. J'ai donc été chercher dans ces tableaux, d'abord des tableaux qui représentaient des figures, donc des personnes, des personnages, quelquefois une seule, quelquefois plusieurs. Je les ai tirés de leur décor et j'ai cherché on pourrait dire la substantifique moelle de ce que forme cette figure à l'intérieur du tableau une fois qu'il est dénudé de tout son aspect fond tout en gardant le côté narratif de ce qui est raconté. Ça me permet d'avoir une subjectivité sur ce tableau et d'en créer un nouveau à partir d'une base existante. Même si j'ai choisi un fil conducteur à l'intérieur de ma recherche qui est ma singularité, cette singularité elle est moins formalisée par un aspect technique formel type celui des mosaïques qui est présent dans beaucoup des tableaux que par mon œil. Ma singularité elle se voit plutôt à ma manière de représenter et de faire des choix à l'intérieur du fond des sujets. C'est pour ça qu'au lieu de me contenter de me contenter de faire une quinzaine de tableaux avec exactement la même technique j'ai préféré au contraire faire des essais, jouer, m'amuser avec différentes techniques. C'est pour ça que chacun des tableaux a un aspect différent et surtout une touche différente parce qu'il faut pas oublier que la peinture est perdue aujourd'hui on n'a plus les techniques et moi en tant que jeune peintre contemporain je veux profiter de l'occasion de faire cette exposition sur des tableaux pour essayer diverses techniques, diverses touches et ce que vous voyez là finalement ce sont des instantanés de tous mes essais plus ou moins aboutis plus ou moins heureux et qui vont représenter des choses qui m'intéressent à l'intérieur des tableaux. Dans celui-ci par exemple il s'agit d'un grand jeu de copier-coller d'un tableau qui est deux fois plus petit. La mosaïque n'est absolument pas présente mais ce qui m'intéresse c'est dans un tableau fouillis de réagencer les choses pour obtenir une composition très dynamique. Dans celui-ci ce sera plutôt le jeu des mosaïques qui va me permettre de donner un nouveau sens au tableau. Et dans chacun des tableaux comme ça je vais pouvoir épurer, il y a un tableau là derrière que vous pouvez voir, cette vierge où j'ai refait une sorte de couronne comme ça avec cette main qui me est délicate et en fait que j'ai que j'ai épuré de tout un tas de personnages qui étaient sur le fond de la toile et qui me paraissait moins important pour la narration que je voulais en faire. Donc je me suis autorisé, tout ce qui pouvait m'amuser, tout ce qui pouvait devenir sérieux, redonner un sens à la fois humoristique mais très sérieux, toujours respectueux des sujets que je donne et de développer mon histoire. Voilà ce que j'appelle la composition. Cette technique que j'appelle la technique de la mosaïque, c'est une technique évidemment qui me permet de créer un pont entre une forme d'art disons historique traditionnelle avec une forme d'art plus contemporaine et qui sont deux mondes que je trouve qui ont été éloignés par les théories de Marcel Duchamp et qui doivent aujourd'hui être rapprochés puisque de fait dans les esprits, dans l'inconscient collectif, il y a un retour du désir du beau ou en tout cas de l'efficacité et de la puissance et donc de la sensation à travers une oeuvre. Cette oeuvre n'est pas forcément utilisée avec un beau de surface. Cette beauté peut être plus intérieure et du coup cette technique me permet de venir déconstruire une image complètement pour retrouver un autre sens du beau à l'intérieur du même visuel. C'est à dire trouver ma puissance, ma puissance personnelle tout en trouvant du sens puisque évidemment j'aime travailler à la fois le fond et la forme de l'oeuvre. Dans cette technique que je présente ici pour la première fois, même si j'ai fait quelques travaux un peu plus privés avant sur le sujet, ça va me permettre de venir retrouver le fond. Par exemple cette oeuvre c'est l'oeuvre de Jérôme, Daphnis et Chloé, enfin elle a été appelée Daphnis et Chloé je crois par Théophile Gautier et donc il raconte l'histoire de cette jeunesse innocente à travers une pièce de l'antiquité. On voit à travers ces mosaïques plusieurs sens. D'abord ça me permet de géométriser l'espace et de donner des sens, un sens peut-être ascensionnel avec ce soleil qui est représenté par ce sein au sommet de la toile puisque je suis un amateur de la philosophie de Platon et je la travaille beaucoup dans mes travaux. Je voulais faire des pieds de nez comme ça et des choses qui vont raconter plus le sens de l'histoire. Donc on peut voir se développer à l'intérieur des carrés et bien peut-être ce que ressent Chloé en voyant Daphnis. Donc par exemple ce torse, ce bouquet répété et cette biche qui crée un peu le pont entre eux et lui qui est plus attiré par ses formes charnelles etc. et qui vont venir se flouer. A l'intérieur de mes tableaux je cache toujours plusieurs sens, je cache toujours plusieurs directions de fond. Mais ce qui me préoccupe aussi vraiment dans cette technique de la mosaïque c'est vraiment la puissance visuelle à laquelle j'attache une nouvelle importance. Je culpabilisais pendant une longue partie de ma carrière à ce sujet c'est à dire que pour moi le sens était absolument primordial et plus j'avance en âge et plus je me rends compte que la puissance visuelle déploie et émancipe la singularité. Et la singularité c'est ce que je cherche à être c'est à dire fuir l'idée d'être original pour arriver à me découvrir moi même par le travail. Et cette découverte elle ne passe que par une recherche sincère de constats de la manière dont on peint. Alors moi je peins mal le mieux que je peux et je me découvre je me surprend à chaque fois. Comme disait Rimbaud j'assiste à l'éclosion de ma pensée voilà moi j'assiste à l'éclosion de ma peinture. Dans l'exposition j'utilise différents médiums comme l'huile, le pastel et la gravure. On pourrait croire que la même technique est utilisée est utilisée pour chacun au contraire. Moi j'aime découvrir les différents savoir-faire picturaux et donc et donc me laisser explorer et j'ai constaté que mes techniques n'étaient pas du tout les mêmes. Puisque moi ma recherche en réalité c'est pas un style je cherche pas à ce que on reconnaisse tel type de tableau par rapport à ça. Ce que je pense qui finira par arriver puisque plus j'avance et plus plus mes différentes activités se fondent les unes dans les autres mais c'est moins une recherche directe qu'un phénomène qui se produit comme ça. C'est un constat. Pourquoi ? Parce que ce que je recherche avant tout c'est une authenticité. Quand je fais une peinture à l'huile je conçois la peinture pendant plusieurs semaines. Je cherche les idées, ce que je vais raconter, je me renseigne sur le sujet de la toile etc. Et au moment où je me mets à peindre la réflexion est terminée j'arrête de réfléchir. Pour le pastel c'est complètement différent. Le pastel j'ai un rapport beaucoup plus dionysiaque encore puisque je fais une représentation directe de l'être, de l'étang, de ce que je suis en train de représenter. Par exemple je vais décoper un tableau et faire cinq six pastels autour de ce tableau puisque là il s'agit de tableaux que que j'utilise depuis les réserves. Et je vais poser directement de la couleur avec le doigt. Donc on pourrait appeler ça un travail plus dionysiaque tandis que mes peintures à l'huile sont un travail plus apollinien. Et dans la gravure c'est pareil. La gravure c'est un médium sur lequel tous les graveurs vous diront qu'on fait l'apologie du trait et du dessin. Et moi je suis du coup un peu iconoclaste puisque je ne veux absolument pas représenter le trait. Ce qui m'a intéressé en gravure contrairement à la plupart des graveurs c'est de venir travailler directement dans l'encre. Donc je fais des traits à minima de construction et je vais venir chercher une puissance évocatrice qui va me ramener vers le sujet en jouant dans la plus grande liberté possible dans l'encre. Ces trois supports différents et peut-être même d'autres puisque je pratique le stylo bille me permettent d'explorer différents champs du visuel et de la représentation encore une fois pour les retrouver. Je suis en quête. En quête de retrouver non seulement un savoir faire mais surtout un savoir être par rapport aux compositions et à ce qui doit être représenté. Baudelaire par exemple en faisant ses critiques d'art a changé d'avis très régulièrement sur ce qu'il fallait représenter. Il disait que la réalité devait être un tout petit peu floutée etc. Bon tout ça ça me fascine parce que c'est des questions qu'on ne se pose plus aujourd'hui et on ne se les pose plus depuis tellement longtemps qu'elles redeviennent pertinentes. On retrouve du sens qu'on a perdu qui sont dans les ouvrages obscurs et qu'il s'agit non pas de retrouver en tant que texte puisqu'on ne les lira pas mais de les repratiquer puisqu'en tant qu'artiste je suis avant tout un créateur, un acteur plutôt qu'un commentateur.